Chaque mercredi, un même rituel. Examen médical, les enfants sont pesés, mesurés, taille du bras, et le diagnostic est le même pour près d'un enfant congolais sur dix. Cette affaire est mal nitrée, son poids n'est pas normal, son pèbé, le périmètre brachial aussi n'est pas normal. Son poids a un an, 5 kilos au lieu de 7. Désormais dans ce camp de déplacés, 350 enfants sont suivis actuellement pendant 3 mois, nourris d'une bouillie enrichie, un mélange de farine, de maïs, d'huile et de sucre que les mères viennent chercher chaque semaine. Mais pour Mawed Usabe, qui a fui les attaques des rebelles du M23 il y a un mois, l'inquiétude reste quotidienne. Je voudrais regagner au plus vite ma maison, car ici c'est très compliqué de vivre, nous sommes dépendants. Dans mon village, mes enfants étaient libres, ils couraient dans les champs. Ici, on vit sous des tentes et c'est difficile avec le système de rations alimentaires. Mais chez moi, l'insécurité règne, c'est une situation invivable. Les enfants, premières victimes donc de l'insécurité, malnutrition chronique, retard de croissance, anémie, problèmes psychologiques, les séquelles sont à vie. Après avoir fui leur village, les problèmes s'enchaînent pour ces centaines de milliers de Congolais. Lorsque cette population est déplacée, elle n'a plus accès à son champ ou à ses moyens d'existence, ses moyens de subsistance. Et du coup, ils font face à plusieurs problèmes de santé et de nourriture. Un cycle sans fin pour le moment. Ce camp de déplacés existe déjà depuis cinq ans. Merci d'avoir regardé cette vidéo !